Au terme de sa effectuée à Kassaza, le commissaire européen à l'aide humanitaire et de la gestion de crise, Christophe Stylianib, a déclaré mission dimanche 25 mars devant quelques journalistes que l'Union Européenne a décidé d'octroyer plus de 60 millions d'euros à la région des Grands Lacs, dont 49,5 millions à la RDC. La situation humanitaire en RDC étant très préoccupante, une enveloppe totale de 49,5 millions d'euros sera destinée principalement aux besoins élémentaires de la population touchée par la crise. 7 millions d'euros restants soutiendront le service de vol humanitaire de l'Union Européenne. Un montant supplémentaire de 10,9 millions d'euros sera alloué aux pays voisins, Tanzanie, Rwanda et République du Congo, principalement pour venir en aide aux réfugiés congolais, ajoute la Commission dans un communiqué. Les besoins humanitaires en République démocratique du Congo sont de plus en plus importants. C'est devenu la plus grande crise liée au déplacement en Afrique, a répété M. Stylianide. Le commissaire européen dit avoir persuadé les autorités congolaises de participer à la conférence des donateurs qui aura lieu en avril à Genève. Il estime que la participation de la RDC est importante pour résoudre la crise humanitaire. Le commissaire est important pour résoudre la crise humanitaire sur la crise humanitaire. Le commissaire est important pour résoudre la crise humanitaire. Sous-titrage FR ?